Salut à tous les filmmakers, j'espère que vous allez bien, c'est Keremia Tribe et aujourd'hui petite review vidéo, donc on va parler un petit peu matos, on va parler transmetteur sans fil. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon actu par rapport à Maxis, comme tu peux le constater, Bibi a reçu un t-shirt série limitée, donc Atom 500 avec le petit R5, histoire de promouvoir un peu mieux la marque, je suis passé ambassadeur chez Maxis. J'ai pu partager déjà mon ressenti et ce que j'ai pu faire avec l'Atom 500. Niveau rapport qualité-prix sur le marché actuel, on est vraiment sur un bon produit, franchement il n'y a rien à dire. Et puis voilà, il y en a pas mal qui l'ont acheté via mon lien. Je viens de présenter la version SDI. Par rapport à la version HDMI, c'est que là on va pouvoir taper sur un marché de caméra pro. Pour ceux qui connaissent Maxis, avec les Storm, les gros transmetteurs sans fil, on n'est pas sur le même budget, on est d'accord. Moi j'aime bien partager du matos pas trop cher, mais vraiment fiable. Et je sais que ça fonctionne parce que je les utilise sur mes projets professionnels. Alors en termes de spec, le seul truc que je vais retenir et qui m'intéresse le plus, ça va être au niveau de la latence. On est sur du 50ms, donc ça donne du 0,05. Niveau spec, on est sur du 150 mètres en termes de distance. Petite nouveauté pour ceux qui utilisent l'Atom 500, on pouvait streamer sur une tablette ou un téléphone portable qu'à partir d'iPhone ou iPad. Voilà, c'était compatible iOS. Et ils vont sortir la version Android. Même si ta caméra ne dispose pas de SDI comme la mienne, donc là je suis en train de filmer avec la Pocket 6K, c'est que la version SDI, elle est aussi HDMI. J'ai commandé un petit câble SDI pour le coup, pas de soucis. J'en avais commandé un deuxième sur le net, mais qui est venu un peu plus tard. Donc je vais privilégier quand même celui-ci parce qu'il est un peu plus flexible. On a le récepteur. Voilà le design avec le SDI et le HDMI. Pareil, on a un quart de pouce ici, un quart de pouce en dessous. Donc ça va te permettre de le fixer facilement sur à peu près tout ce que tu veux. Un bras magique, au-dessus de la caméra avec une autre chose. Comme je te l'ai dit, donc SDI, HDMI et on va pouvoir alimenter le transmetteur avec le câble qui est fourni ou n'importe quel câble en USB-C. On va faire un petit côte à côte avec l'Atom 500 version HDMI. Au niveau design, donc HDMI, SDI. Elle sera un tout petit peu plus grand. Et derrière, là où tu vas fixer donc ta batterie sur la version HDMI, on aura sur la version SDI, donc ce clip qui va te permettre d'avoir un peu plus de maintien au niveau de la batterie. Le bouton éjecte, voilà, c'est le même que l'autre. Bouton power, pareil ici. Après, au niveau des écrans, c'est des écrans OLED. Voilà, ça sera exactement pareil. Sauf que le boîtier sera un tout petit peu plus grand. Avec les Vax6 Atom, c'est que l'antenne, elle est directement intégrée. Tu peux voir les autres concurrents. Tu dois visser des antennes, les petits bitonneux qui partent à droite à gauche. Personnellement, j'en ai eu aussi, mais les antennes, c'est vite cassé. Crois-moi, des accidents, c'est vite arrivé. Des antennes, c'est vite cassé. Donc là, antenne directement à l'intérieur. Moi, ça me convient très bien. Donc après, comme je te l'ai dit, j'ai acheté ce petit microconverteur tout petit. Il pose un petit peu son poids, mais je vais pouvoir... Voilà, j'ai mis un aimant. Je vais pouvoir le clipser. Enfin, je vais pouvoir les monter sur une partie... Une surface métallique. Donc la caméra arrive ici. Ça ressort sur le SDI qui va... Il est où ? Qui va directement se brancher entre eux. Donc ça, ça sera sur la caméra. J'ai aussi des petites batteries. Voilà, c'est des NP-F330. La batterie, elle dure bien longtemps. Et tu vois, lorsque j'ai mis la batterie... Ça ne bouge pas. Pour l'allumer, bouton du bas. Au-dessus, on aura le signal vidéo. Voilà, je ne sais pas si tu peux voir. On aura le signal vidéo lorsque tu vas connecter ton matos sur la caméra et sur l'écran. On aura aussi la température, le canal. Et on est en fan auto. Après, en dessous, on a le voltage avec le voyant de la batterie. Avec l'Atom 500, c'est que, par exemple, si tu as besoin de faire de l'interview, parce qu'à l'intérieur, on a un petit ventilo qui permet de refroidir. Là, je suis en train d'enregistrer directement sur mon micro. Si tu fais une interview et que tu as des micros qui sont un peu sensibles, donc forcément, si c'est au-dessus de la caméra, tu vas l'entendre. Tu peux choisir, au niveau de la ventilation de ton Vax6, Donc, tu peux la couper. Alors, je vais cliquer sur la droite. Et là, j'ai directement l'icône qui va... Voilà, je l'éteins, tu vois. Off. Je ne sais pas si tu vois. Low. Donc, tu as plusieurs profils de ventilation. Voilà, Low. Il faut rester appuyé. High. Et, automatique. Tu as plusieurs profils qui vont te permettre de couper ou non le refroidissement. Et c'est vachement cool. Voilà le petit setup que je me suis fait. Tu vois que ça fonctionne bien. Alors, comme je n'avais plus de batterie, oublie de recharger les batteries, bien sûr, comme d'habitude. Eh bien, j'ai pu alimenter, comme tu peux le voir, avec de l'USB-C. Donc, maintenant, je vais te montrer un petit peu l'application. Tu n'as pas besoin de... Si tu n'as pas envie de prendre des moniteurs, etc. Sur toi, tu veux partir sur config légère, caméra sur Gimbal, par exemple, avec ton transmetteur dessus. Et que tu ne veux pas prendre de retour. Tu peux prendre juste ton téléphone. Le mettre sur un porte-téléphone. Même si ton client, il a un iPad ou un iPhone, il pourra récupérer l'image que tu es en train de shooter. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, mon ami, c'est de partir sur l'application Vaxys. Quand tu arrives dessus, hop, il te demande de te connecter. Ouh là, je crois qu'il y a quelque chose qui a cramé derrière. Je crois que je ne dois plus avoir de... Oui, plus de lumière. Voilà. J'ai mis 800 ans à faire la review. Forcément, les lumière sont mortes. Alors, au-dessus, j'aurai... Donc, c'est l'identifiant de mon premier Vaxys. Donc, l'Atom 500 HDMI. Moi, en dessous, je peux mettre Scan QR Code. J'appuie sur la flèche de droite. Ici. Et tu peux voir que tu as un petit QR Code qui s'affiche. Et on va essayer de le scanner. Voilà. Et il me demande si je souhaite rejoindre... Ça tue. Franchement, c'est bien. Bon, il y a un tout petit peu de latence. C'est normal. En plus, c'est sur du Wi-Fi. Mais lorsque tu es sur du SDI, SDI, c'est vrai que la latence, elle est bien mieux. Je vais pouvoir afficher la lumière. Je vais pouvoir afficher le contraste. Le sharpness. La sharpness, pardon. Je peux zoomer. Une fois, deux fois, quatre fois. Je peux aller en dessous. Et je peux choisir ma security box pour voir mon cadre. Je mets en off. Voilà. 80, 88, 80. J'ai plusieurs paramètres au niveau de mon recadrage. Grease Kale. Center Mark. Donc ici, au milieu, j'ai une marque. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je peux avoir le peaking. Je peux avoir les zébras. Je t'ai montré un petit peu tout ce que j'avais à te montrer au niveau du Vaxxys. C'était une petite review pour te présenter un petit peu le matos. Voilà. On est dans le bureau, les lumières. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie sur le Vaxxys. Il n'y a plus de batterie de partout. Même si l'Atom 500 HDMI ou même l'Atom 500 SDI a une bonne latence, il y a plein de choses à prendre en compte. Comme le moniteur, les câbles, ta caméra aussi. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Pour moi, personnellement, c'est convenable. Si tu as besoin de renseignements ou de quoi que ce soit, tu peux venir me parler en privé ou mettre un message en dessous de ma vidéo. Et puis surtout, 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 n'oublie pas de t'abonner. Important, abonnement. Abonnement. Petit pouce bleu, petit like, petit commentaire si tu as envie. Si c'est bien, même si ce n'est pas bien. Mais ouais, carré, ta vidéo, elle est naze. Elle est éclatée au sous-sol. Ça ne me faisait pas grave. Je prends, il n'y a pas de souci. Donc mon petit filmmaker, je te dis à la prochaine. Et je te dis salut.